Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette finale de la Clio Cup UK, la cinquième et dernière course de la saison. J'espère que vous êtes prêts, moi je suis très motivé à me rendre sur la piste de Silverstone pour cette ultime course de la saison. J'espère qu'il fera sec, c'est tout ce que je veux pour nous battre face à Greg Corbin et à Nicolas Hamilton. Vous découvrez la piste avec ses trois partiels, on va démarrer du côté de l'ancien complexe des pits ici à Silverstone. On ne sera pas sur la nouvelle piste, donc on aura donc Cops, ensuite le début ici de l'épingle, la grande ligne droite des hangars, et ensuite le field et le retour vers les stands. On va avoir droit à une piste pour l'instant nuageuse, pas de conditions de pluie. On va tout de suite sortir, comme ça on va avoir la pitlane pour nous, on est en bout de pitlane, c'est parfait. On sera souvent parmi les premiers à s'élancer donc et on va découvrir ensemble un tour de cette piste. On reste jusqu'au petit plau vert dans la pitlane, la fin du 60, c'est ici. Les pneus sont frais effectivement, cette fois-ci on a monté des plus slick, on ne sera plus à voir comme c'était le cas lors de la qualif, mais ça avait bien fonctionné du côté de nos kills. Allez, si vous le voulez bien, découvrons ensemble un tour de ce circuit national de Silverstone, piste mythique de l'époque de la gloire du BTCC d'il y a 25 ans. Et on retrouve le premier droit de Cops, que l'on prend en quatrième, on monte jusqu'en fond de cinquième avant de toucher les freins. On repasse en seconde, on accroche le vibreur à l'intérieur autant que possible, et ici on ouvre le plus tôt possible pour la grande ligne droite qui n'est pas la ligne droite des hangars, ne confondez pas, c'est la Wellington Straight. Je me suis peut-être trompé dans la présentation du circuit, on va arriver dans le troisième partiel avec un gros freinage. On repasse en troisième, attention au transfert de la voiture ici, on peut avoir l'arrière qui glisse. Nouveau virage à droite, on va repasser en deuxième parce que là on a fortement glissé du train arrière, et on va compléter un tour de ce petit circuit. Il faudra en faire sept de boucle lors de la course. Et voici donc l'arrivée d'un tour de Silverstone National. La montée en piste, vous le voyez avec une piste très encombrée pour le début de cette qualif. On va réessayer une toute dernière fois peut-être. Avec une voiture devant nous qui va sans doute nous gêner, il y a du monde, il y a du trafic devant. On va peut-être se faire aspirer, ça va peut-être nous aider finalement. Mais on n'ira pas faire la peau là, on est beaucoup trop lent, ça c'est sûr et certain. On a l'air de 6 dixièmes notre chrono. 7 dixièmes, ce n'est pas assez pour même ne pas être sur la dernière position. Il reste 1 litre. Je ne sais pas si ce sera suffisant, on va quand même essayer de faire le tour, mais ça m'étonnerait que la voiture tienne 1 litre autour. Je pense qu'on met 2 dixièmes de mieux là. La voiture est légère. Allez ! J'y crois à ce tour avec 6. 5 maintenant, enfin 1 demi-litre. 1 demi-litre. Il y en a perdu les 3 dixièmes qu'on avait gagné sur un virage. Je ne pense pas que ça ira au bout. Non, on est en retard de 4 centièmes. Non, ça ne sert à rien. Et à l'issue de cette séance qualificative, c'est donc Martin Hartmann qui a pris la pole position devant Mark Dowling. Attention à Greg Corbin, quatrième, et Nicolas Hamilton, troisième. Ce sont les deux pilotes à surveiller pour nous et nous sommes douzièmes derrière notre équipier Marcel Werninger. C'est le premier, donc une dernière course assez chaude. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire un meilleur chrono, mais malheureusement, eh bien la voiture ne voulait pas entendre mieux de ma part. C'est dommage, peut-être qu'en course, on aura plus de chances dans le paquet. On a fait ça, maintenant, restez fort. On va faire ça dans le bague. L'extérieur pour le premier virage. Et ça passe magnifiquement bien même. Et on passe devant Greg Corbin. Parfait, je n'en demandais pas plus. Et on est quatrième derrière Nicolas Hamilton qui suit Mark Dowling, son équipier du côté du baseline Motorsport. Et maintenant, c'est à nous de tenir. Greg Corbin, si on veut être titré. Est-ce que ça ne s'annonce pas simple ? On se dérive. Et la réaccélération maintenant pour conclure le premier tour de course, toujours sous le commandement du Polman, l'allemand Martin Hartmann. Et quant à nous, eh bien, on se place derrière Hamilton, quatrième. Le danger principal s'appelle Greg Corbin. C'est lui le plus proche de nous au comptage des points finales. On verra si la calculatrice nous donne raison. Pour l'instant, je pense que ce sera largement suffisant. Même si Hamilton est devant. Regardez, en haut à droite, l'écart. Je ne peux rien faire face à mes adversaires sur cette cinquième et dernière course. Je subis littéralement la hiérarchie de la meute. Alors qu'on y va allègrement sur le bord de la piste. Et attention, dans le décompte final, ne pas oublier non plus Martin Hartmann, qui pourrait peut-être aller shipper l'une ou l'autre position au classement général. Troisième des huit tours de course, ça va vite. On est en une minute, même un peu moins ici. Alors que là, on est allé mettre la voiture très au large. J'espère que la direction de course ne me rappellera pas à l'ordre non. On reste pour l'instant dans les limites autorisées de cette piste de Silverstone. Réaccélération plus que convaincante. Allez, ça revient derrière. Mais attention parce que Greg Corbin est également sous la pression de Drew McKay. et Drew McKay qui... Hop ! Et le contact avec Greg Corbin qui était à l'intérieur. Oh, est-ce que ça va passer ? Oui, oui, oui ! Drew McKay qui passe ! Greg Corbin, c'est bon pour nous, mais c'est peut-être pas terminé avec un retour de Greg. Alors que devant, les trois OVNIs sont partis. Le Base Motorsport, le Baseline avec Martin Hartmann en plus devant. Ceux-là, on ne peut pas aller les chercher. Et oui, il n'est pas si loin que ça. Drew McKay. On va bientôt atteindre le cap de la mi-course dans ce dernier sprint de cette Clio Cup avant de partir sous de nouvelles couleurs vers de nouveaux horizons. On va sans doute quitter la filiale Renault pour se diriger vers un autre championnat. Il y va allègrement à Drew McKay. Oh ! Il va passer. Allez, reviens ! Ah, il est passé ! Je ne peux en vouloir qu'à moi-même, là. Mark Dowling, deuxième. Peut-être à l'attaque. Oh ! Oh, et le mouvement ! Juste sur les freins pour surprendre. Toujours présent sur notre gauche. Ça y est, nous sommes passés devant Drew McKay maintenant. Mais tout cela a permis le retour de Greg Corbin et de Lewis Williams. On emmène évidemment à l'aspiration Joe McKay. Il va rester trois boucles. Et devant on prend vraiment ses aises. Je vais tout faire pour garder la corde. Sous-virage évident. Ouais, ouais, il est mieux ressorti. Il est bien mieux ressorti que moi. Le petit push pour montrer qu'on est là. Toujours sur notre gauche. Je vous m'as de clé. C'est passé de nouvelle fois. Très beau duel avec Drew pour défendre là. Alors que Greg Corbin perd un petit peu. Et on est assez logiquement par la voiture de Drew McKay. Allez, c'est clair. Non ! Ah, la grosse faute ! Oh, la grosse faute ! Est-ce qu'on n'a pas perdu le titre sur cette erreur ? Ce serait bien que notre équipier soit une aide et pas une gêne ! Oh, il va rester deux tours. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller reprendre une place en plus. Ah, en plus, j'ai été large. J'ai été très large. Ça va, la direction de course me laisse tranquille. Tranquille en piste. Scott Richardson devant. Oh, il faut au moins un top 5. On est quoi ? On est 8e ! Trop plus à l'extérieur. Ça va, si j'ai un survirage, ça va peut-être passer. On est poussé ! On est touché par Scott Richardson qui n'a pas supporté peut-être l'attaque à l'extérieur. On revient à l'intérieur sur l'équipier, je crois, de Martin Hartmann qui est en train d'aller gagner cette course. Il va rester un tour ! Un tour ! Greg Corbin est devant ! 5e place, Greg Corbin. Il faut qu'il reste à sa place. Mais quelle... Vraiment une belle surprise. On attaque comme on peut dans ce dernier tour peut-être aller chercher évidemment Lewis Williams. Ça, c'est faisable mais Greg Corbin, je ne pense pas que ça soit logique. On tente l'extérieur sur William. OK, on est passé assez facilement d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on a trop cherché à résister. En plus, maintenant, William va devoir se battre avec le retour de Scott Richardson qui est dans ses échappements devant le duel pour la 4e position alors que ça sort déjà de la dernière épingle pour les hommes de tête. Il faut qu'il résiste pour nous. Drew McKay, s'il veut que l'on soit champion à l'intérieur pour la lutte et cette 4e position qui va, je crois, finalement revenir à Drew McKay alors que devant Martin Hartmann c'est imposé maintenant, c'est sûr. Et on va terminer 6e et de course après une énorme faute qui aurait pu nous coûter très cher. On va voir si ça suffit au niveau du décompte final mais j'ai peur qu'Hamilton ait pris trop de points. Eh bien, nous sommes champions. 1'3'800. Eh, regardez, les autres tournaient en 1'3'700. Oui, c'était très, très rapide pour eux. Et quant à nous, eh bien, on a tourné en 1'4'300. Oui, donc on était vraiment derrière les 3 hommes de tête qui sont franchement impressionnants. On ne pouvait rien faire. Alors, on met 18 points, 32 pour Martin Hartmann. Bon, écoutez, le suspense est levé. On est champions devant Nicolas Hamilton qui sera donc notre dauphin avec 127 points. 2 victoires pour nous, 2 victoires pour Greg Corbin. Mais cette dernière course a été particulièrement mouvementée et on retermine vice-champion. Ce qui n'est pas mal étant donné que notre équipier était à la ramasse totale avec 53 points. La connexion qui set-off avec un nouveau trophée. Nous sommes donc champions de cette Clio Cup UK avec 4 podiums et 2 victoires. 141 points au total. Nous allons donc maintenant avoir des nouvelles invitations. Alors, la suite de cette aventure, nous avons le choix entre du rallycross, le groupe A, la Porsche Cayman Cup, le GT4, le prototype C ou la formule Renault 3.5. Sous-titrage Société Radio-Canada